Un clip et un nouveau 33 tours, c'est le cadeau que nous fait Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, c'est vraiment un superbe clip. Laziza, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson pour faire un clip ? Parce que d'abord c'est la chanson qui a été la première extraite de l'album sous forme de 45 tours. Donc c'est la chanson qui est essentielle, ce qu'on appelle la locomotive dans le terme de métier. C'est la chanson qui doit entraîner l'album, donc c'est celle sur laquelle pour le moment on investit le plus de choses. Oui, mais c'est un clip, c'était les grands moyens quand même pour un clip aussi. Oui, c'est un clip qui est important parce que, et s'il a le grand moyen, c'est pas simplement pour qu'on se fasse plaisir à nous. D'abord parce qu'il y a une concurrence anglo-saxonne qui est évidemment énorme. Donc il faut qu'on réussisse à trouver des moyens d'investir sérieusement dans les clips. Et en plus c'est pour le moment le meilleur moyen qu'on ait d'exportation. C'est-à-dire que c'est difficile de faire écouter aux anglo-saxons des albums entiers sans images quand c'est en langue française. Alors que lorsqu'on arrive à cumuler deux ou trois clips, ce qui va être le cas avec le 45 tours suivant, on a plus facilement accès au public à l'étranger en leur montrant des chansons avec des images. Donc le clip c'est vraiment l'instrument de vente à l'étranger ? Oui, disons que c'est d'abord un nouveau produit artistique. Je crois qu'il ne faut pas mélanger le clip avec le disque ou avec la scène. C'est pour ça que nous on a fait un clip qui est très film, très cinéma, plutôt qu'un clip de scène très public. Parce qu'on me voit dans le clip mais pas démesurément non plus. Je crois que les émissions de télévision traditionnelles sont faites pour ça. Mais on fait ça sous forme de film parce que sinon j'aurais peur que les clips en général tuent le métier de scène et que les gens ne se dépassent plus pour nous voir. Donc c'est un objet artistique nouveau. Je crois qu'il faut faire. Et puis en même temps c'est vrai qu'il n'y a pas de honte à dire ça, que c'est un atout commercial important. Vous foncez presque en solitaire dans le show business, Daniel Balavoine. Qu'est-ce qui vous pousse à foncer comme ça ? D'abord éviter l'ennui. Puis en plus j'ai peut-être l'air comme ça solitaire parce que j'ai peut-être des fois un comportement différent de certains de mes collègues de bureau. Mais je crois que c'est sûr. En fait je ne suis pas si seul que ça. Il y a une équipe de gens autour de moi. Il y a des musiciens. Les musiciens qui font l'album, les gens qui m'aident à produire les disques, l'ingénieur du son. Ce sont des gens pour la plupart avec lesquels je travaille depuis très longtemps. Bien qu'il y ait eu deux nouveaux musiciens dont un qui habite en Suisse. D'ailleurs qui s'appelle John Wolof qui est un sujet britannique comme on dit. Et bon il y a Joe Hammer qui joue avec moi depuis pas mal de temps. Puis un autre nouveau musicien qui s'appelle Matt Clifford qui est anglais aussi qui joue avec nous. Ce sont des gens qui font le travail avec moi. Donc je crois qu'on a l'air comme ça d'être seul mais on ne l'est pas tant que ça. On a un soutien énorme. Et puis il y a des gens qui sont derrière nous, les producteurs, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au niveau du comportement, ce n'est pas de l'anticonformisme systématique. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément envie de m'identifier à ce que peut être ou ce que les gens pensent que le show business peut être en général. Sauver l'amour, c'est le titre de votre nouvel album. Selon vous, il faut le sauver l'amour, elle est en perdition ? Il faudrait peut-être s'en occuper. C'est-à-dire que, bon ça c'est un peu philosophique comme ça. Mais en disant que moi je constate une chose, c'est qu'il y a trop de castes, il y a trop de gens qui se battent pour sauver soit leurs idées, soit leurs idéologies, soit la religion qu'ils défendent, soit le système politique qu'ils défendent. Ce qui fait qu'en fait, on est en train de créer depuis très longtemps, d'ailleurs ça a toujours existé, mais c'est très accentué maintenant, des clans. En France on le voit, l'Aziza a été faite pour ça. D'ailleurs il y a un phénomène de racisme en France qui est très poussé, rempli de mensonges en plus et de choses honteuses qui rappelleront peut-être à certaines personnes ce qui se passait il y a 35 ans venant de l'Allemagne. Toutes ces choses-là sont gênantes et je crois qu'en fait, il faut laisser les différences vivre, je crois même que parfois il faut les cultiver, il faut respecter la dignité des gens. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est trouver des liens entre ces gens-là et non pas vouloir les faire se ressembler, qu'ils s'intègrent systématiquement à nos sociétés qui ne sont pas forcément les meilleures en plus. Vous êtes de nouveau auteur-compositeur de toutes les chansons de cet album. Alors justement, est-ce que vous pensez au public, est-ce que vous voulez leur donner un message quand vous composez ? Non, 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 ce n'est pas un message. Un chanteur, un message, c'est quelqu'un qui défend une idée, souvent toute sa vie d'ailleurs malheureusement, pour lui surtout, et qui essaye de faire en sorte que les gens pensent comme lui. Moi, je n'ai pas du tout besoin ni envie que les gens pensent comme moi, j'ai besoin qu'ils sachent ce que je pense et ce que je ressens. Que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, peu importe, je m'adresse aux gens pour leur dire, voilà, moi je pense ça, je pense que ça c'est bien, que ça c'est pas bien, mais ne prenez pas ça pour une Bible ou quoi que ce soit, je ne me prends absolument pas pour Jésus-Christ. Moi, j'ai envie simplement que les gens connaissent mon opinion, ou surtout, je dirais plutôt mes sentiments. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais au moins ils savent à qui ils ont à faire. Justement, comme vous composez toutes vos chansons, est-ce que vous pourriez chanter des chansons d'autres compositeurs ? Je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait un tout petit peu dans mes disques, très très peu, ça m'est arrivé deux ou trois fois, qu'un autre auteur travaille pour moi, une chanson qui s'appelait Les Oiseaux, qu'un copain avait écrite, Patrick Dulfi, avec moi, il l'avait écrite. Et puis j'ai chanté Starmania, c'était des chansons de Michel Berger et de Luc Plamandon. Pourquoi pas ? Enfin, disons qu'a priori, pour le moment, il me semble que j'arrive encore à avoir quelque chose à dire. Il n'est pas impossible que ce soit une solution à envisager. Si j'avais encore envie de chanter, mais que je n'avais plus vraiment grand-chose à écrire, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. J'espère pas. Moi, j'espère pas. En tout cas, merci beaucoup, Daniel Balavoine, d'être venu nous présenter votre nouvel album. Et puis, nous vous verrons surtout dans l'émission de notre ami Christian Morin, Trèfle d'or, le 31 décembre, en rendez-vous à ne pas manquer. Et je rappelle donc le titre de votre album, Sauvez l'amour. Merci, Daniel Balavoine. Merci à vous.